Vers 1780, le célèbre ingénieur britannique James Watt met au point une presse à copier. Cette invention lui permet de réaliser des doubles de ses lettres. L'essor industriel et l'obligation pour les entreprises de conserver dans leurs archives un témoignage de leur correspondance vont permettre une large diffusion de ce système de copies en France dans la seconde moitié du XIXe siècle. La presse à copier évolue peu, présentant toutefois des formes et des techniques d'utilisation qui peuvent varier. Elles sont généralement munies d'une poignée, d'un levier ou d'un volant, mais elles peuvent également fonctionner avec un système de coins. Les modèles les plus répandus sont en fonte, leur poids peut atteindre 75 kg. Il n'était donc pas envisageable de les transporter. Si un voyageur de commerce souhaitait copier une lettre lors d'un déplacement, il pouvait utiliser une presse de voyage. Fabriqués pour la plupart en bois, ces modèles plus légers étaient faciles à transporter et leur utilisation similaire aux presses fixes. Cet objet est un écritoire muni d'un système de copies. Il est composé d'une surface pour écrire, deux petits compartiments pour les fournitures et d'un tiroir placé sur le côté droit. C'est dans ce petit tiroir qu'est intégré le système de copies. La technique requise pour ce modèle est similaire à celle mise au point par James Watt. C'est la pression exercée sur le cahier lorsqu'il glisse entre les cylindres qui permet à l'encre de se transposer sur le papier. Pour rendre encore plus aisée la duplication de documents lors d'un voyage, un ingénieur français, M. Bovey, perfectionne en 1841 le système des rouleaux à copier de Watt. Ce procédé permet la copie d'un document sans avoir recours à la presse. Le rouleau à copier est désigné copie d'éal. L'utilisation de ces presses est très simple. On rédige une lettre à la plume en utilisant une encre particulière, l'encre dite communicative. Le dictionnaire encyclopédique et biographique de l'industrie des arts industriels en donne la définition suivante. C'est une encre qui a comme caractéristique de transposer sur une feuille de papier mouillée des caractères tracés sur une feuille originale sans les effacer. Il existe également des crayons à copier qui se substituent à l'encre. Une fois le texte rédigé, la feuille de papier pelure est humectée à l'aide d'une éponge, d'un mouilleur ou en utilisant un drap à copier. Le drap, préalablement mouillé et essoré, est placé dans un bac avec le papier posé dessus. Le bac est fermé pour conserver l'humidité. Lorsque le papier est suffisamment humide, on place le cahier dans la presse avec la lettre sous la page humectée. On exerce une pression pendant quelques minutes avant de retirer le tout. Par ce procédé, on obtient une exacte copie de la lettre. Le papier pelure est souvent contenu dans un cahier de 500 pages appelé « copie de lettre », ce terme étant toujours employé au masculin. La société disposait ainsi d'une copie de toutes ses correspondances tenant dans un cahier. A la fin, quelques feuillets constituent un répertoire dans lequel sont retranscrits les destinataires ainsi que les numéros correspondant aux lettres. Diverses industries participèrent à l'essor de cette technique, fournissant un ensemble d'objets de bureau en rapport avec la presse à copier. Des encriers, pour l'administration, permettant d'accueillir trois encres, à copier noir-rouge, des modèles variés de mouilleurs en porcelaine ou en métal, voire des presses-papiers publicitaires ayant la forme de presse à copier. Dans les papeteries, on trouvait aussi en vente des rubans imbibés d'encre communicative qui se montaient sur des machines à écrire, permettant de copier un document dactylographié de la même façon qu'une lettre manuscrite. Merci d'avoir regardé cette vidéo !